om shanté dans le mois de janvier brahmababa ses actions et on parle aussi de ses vertus et parce qu'il avait et nous et comprend qu'il est la vérité la forme du corps est fausse et moi et moi l'âme je suis impérissable c'est la vérité et c'est grâce à 7 il n'est pas devenu égoïste mais il est devenu désintéressé du soi celui qui est désintéressé du soi est altruiste pour que chacun demeure heureux et penser à tout que chacun puisse manger parfois certains ont des habitudes mais ça peut être sans car qui vient de l'enfance aussi ils disent et j'ai mangé j'ai mangé à ma faim et je n'ai pas besoin de penser aux autres dans une grande famille il y a souvent 6 à 8 personnes il y en a qui sont désintéressés et sensibles et certains vont penser dans la famille que chacun doit manger quelqu'un qui est égoïste va tout garder pour lui-même d'abord mais celui qui est désintéressé du soi celui qui est altruiste et qui va être sensible aux autres autour de lui et ceux qui ont ces sens quarts de les sens quarts de ceux qui sont désintéressés du soi ont des sentiments très élevés ils auront aussi le sentiment pur de servir ils n'auront pas non seulement un grand cœur mais ils seront aussi en mesure de poser les actions parce qu'ils auront les sentiments que l'abondance et que quoi qu'ils fassent ils seront en mesure de le faire sans fatigue et quand nos sentiments et notre amour décroît il y a des pensées gaspillées qui s'installent et on ne peut plus agir en conséquence donc le sens quarts du désintéressement du soi ou de l'altruisme il y a beaucoup de spécialités qui émergent et ce sentiment d'amour qu'ils auront est la pensée de la bienveillance pour chacun ils auront une nature qui veut prendre soin des autres et grâce à cette nature chacun les âmes autour leur donneront du respect puisqu'elles accorderont du bonheur aux autres et elles seront aussi heureuses les personnes qui sont égoïstes ne sont pas heureuses et ne sont pas contentées il sera toujours la personne égoïste ou l'âme égoïste sera toujours en train de réfléchir à ce qui lui manque et à ce qu'il a mais l'autre celui qui est désintéressé partagera toujours celui qui prend soin des autres partage toujours avec les autres souvent parfois il y a suffisamment de nourriture pour toute la famille mais s'il y a des visiteurs et ça peut arriver aussi dans les centres ces jours-ci ils viennent avec un rendez-vous mais avant ils arrivaient alors c'est arrivé par exemple à Tadjanki à Londres et on faisait de la nourriture pour cinq personnes et plusieurs invités arrivaient ou visiteurs peut-être et également elle distribuait à l'ensemble des personnes alors s'il y avait cinq personnes elle distribuait aux huit personnes présentes à table également à chacune d'entre elles et celui qui n'a pas un cœur généreux mais celui qui est sensible à tout cela c'est sans-quart on ne doit pas penser à soi il y aura toujours notre part même s'il y a huit personnes il y aura notre part un frère a demandé un jour est-ce qu'on ne doit pas garder notre propre portion alors quand on pense à tous le soi et tout le monde est inclus si on pense à tout le monde le soi est inclus alors il y a la foi que chacun aura quelque chose à manger et ce genre de nature qui prend soin Tadi Chanki disait ils ont l'habitude de donner le bonheur même dans des petites choses donner souk prendre soin et rendre les âmes heureuses et elle disait quand elle venait ici j'aime beaucoup ici et Mohini lui dit pourquoi tu aimes ça parce qu'elle dit tu me rends très heureuse et deuxièmement il n'y a aucune pensée négative personne ne parle en mal des autres ici personne ne fait de plainte alors les sentiments quand on vient ici c'était la pure bonté la pure alors Daliji est habituée de recevoir beaucoup de problèmes mais ce n'était pas le cas quand elle venait avec Mohini Didi parce que le souk le bonheur c'est la nature de prendre soin des autres c'est de donner du bonheur chacun est indépendant et chacun peut le faire mais ça arrive parfois qu'à cause de leur santé ou de leurs besoins ils ont des demandes mais si on peut leur offrir ce qu'ils ont besoin et j'ai toujours été présente Mohini Didi avec des Didi des Dadis Man Mohini Didi et toutes les Didi et j'étais avec elle personnellement et tout ce qui était nécessaire dans ce temps-là on n'était pas obligé d'être avec les Dadis mais quand on a on a envie d'être avec elle on pouvait l'être et on apprenait beaucoup d'elle la blessure du corps peut se résorber mais la blessure du coeur dure pour très longtemps alors nos efforts devraient toujours aller dans le sens de maintenir des relations d'amour avec chacun et toujours se rappeler que lorsque l'on donne on reçoit on dit donner et prendre on dit cela avez-vous déjà entendu continuer à prendre mais vous devez donner et ensuite prendre si vous dites à quelqu'un donnez-moi du respect est-ce que c'est possible mais si on a ce sentiment en soi et qu'on donne ce respect on doit rester on reste dans notre respect du soi et celui qui reste dans son respect du soi automatiquement on a envie de donner du respect à cette âme contrairement et toutes les âmes qui sont dans le respect du soi mais si on oublie notre respect du soi nos interactions nos interactions seront différentes on devrait toujours être dans la douceur au plus au mieux alors comme on a c'est ce que l'on recevra ce n'est pas on ne devrait pas se dire si eux le font je le ferai on doit le faire soi-même d'abord on doit donner du respect d'abord mon yoga doit être précis mon karma yoga et mes horaires doivent être précises je dois le faire même si parfois je pense je ne l'ai pas fait ils ne l'ont pas fait je n'ai pas à le faire mais ce que je dois faire et Prakashmani disait souvent et partageait souvent si je veux devenir numéro un je ne dois pas regarder les autres parce que je veux devenir numéro un je dois être l'inspiration pour les autres et Dhariji venait en classe tous les jours à l'heure elle avait une vie très disciplinée alors elle disait si je veux être numéro un je dois être la première à faire tout ce qui est à faire alors si on est dans cette énergie ils disent c'est l'histoire d'un roi il y avait une histoire où on disait qu'on devait mettre chacun mettre un verre de lait dans un étang et quelqu'un a dit si je mets un verre d'eau est-ce que quelqu'un le saura et le lendemain dans l'étang il n'y avait que de l'eau parce que tout le monde a eu la pensée ah si je mets un verre d'eau personne ne le saura alors le lendemain tout le monde avait eu cette pensée et il n'y avait que de l'eau dans les temps alors on doit toujours avoir des pensées élevées même si je dois si je dois être égoïste ça doit être pour le bénéfice du soi tout ce qui doit être fait par rapport à nos actions nos interactions nos paroles personne ne prend ne garde le bilan et tout ce que je dois faire je dois le faire moi-même et mes comptes karmiques c'est moi et c'est moi-même qui dois faire le yoga pour moi-même et c'est ainsi que mes sanskars sont brûlés et on peut avoir beaucoup d'encouragement de ce qui se passe dans notre vie mais tout ce qui ne va pas dans notre vie on est seul à le prendre donc on doit s'en occuper et je dois faire ce que je dois faire pour moi-même et si j'ai besoin de faire de l'extra yoga je dois le faire je dois prendre pour le yoga pour ce corps et si je peux faire plus de services pour les autres âmes être 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 un dans le yoga ce n'est pas être égoïste on doit d'abord prendre soin du soi pour rester indépendant et ce sentiment du service pour les autres on va pouvoir faire du service si notre corps est en santé alors avec des pensées élevées il y aura beaucoup de force qui sera accumulée à l'intérieur alors toujours penser d'une façon élevée et ce n'est pas égoïste de continuer à méditer pour soi parce que certaines personnes diront pourquoi est-ce que vous méditez pour vous et on peut répondre comment est-ce qu'un médecin peut prendre soin de ses patients c'est parce qu'il prend soin de lui-même alors on doit être présent aujourd'hui je pensais il y a beaucoup d'intellectuels de bons intellectuels dans la vie mais avoir l'amour pour papa et pour les autres et à ce moment-là il transforme cet être-là en instrument et lui donne du service illimité alors comprenons que l'on doit faire ce que pour le soi ce n'est pas égoïste parce que l'on se prépare pour faire un bon service pour les autres Aum Santé et à ce Sous-titrage